Je saurais faire moins. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction, en vertu du mandat que vous m'avez confié et en étroite cohérence avec mon serment constitutionnel. Je continuerai de consacrer toutes mes forces à défendre sans faille les institutions constitutionnelles de la République, le respect des décisions de justice, l'intégrité du territoire, la protection des personnes et des biens. Je resterai à vos côtés, à votre écoute et au service de la République et de la nation. Nous avons des réalisations indéniables et un potentiel incroyable. Mais soyons vigilants et conscients des difficultés, des obstacles qui sont réels et de l'activisme des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. L'enjeu essentiel pour moi, c'est que notre cher Sénégal, ce pays que j'ai à cœur, que vous avez à cœur, garde le cap vers l'émergence dans la voie de l'action, de la paix, de la stabilité, du respect du droit, de l'ordre public, dans l'unité nationale et la cohésion sociale. Cela exige de chacune de chacun de nous l'adhésion à notre modèle de société fondée sur la démocratie, la liberté, le respect de nos valeurs socio-culturelles, le respect de ce vivre ensemble qui a su jusqu'ici nous rassembler, le respect de nos religions, de nos confréries et de nos guides religieux. En somme, le respect de notre identité collective sénégalaise qui est ancrage dans le socle socio-culturel sénégalais et africain, mais aussi ouverture dans la modernité. C'est seulement ainsi que nous pourrons poursuivre ensemble, épaules contre épaules notre élan commun vers notre destin commun fidèle à notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Vive la République et vive le Saint-Denis.